Musique Bonjour et bienvenue sur les tutories fixes. Le mois dernier, nous avons abordé les logiciels audio en vous présentant quelques possibilités avec GarageBand. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Audacity, qui est l'autre logiciel audio gratuit le plus utilisé. Audacity ne vous permettra pas d'atteindre une qualité professionnelle, mais ses possibilités sont suffisantes pour une maquette par exemple. C'est dans cette optique que pour l'introduire, nous allons vous montrer quelques bases pour améliorer la qualité de vos enregistrements. Commençons par ouvrir le logiciel. On voit tout de suite que l'interface est beaucoup plus sobre que celle de GarageBand. Pour enregistrer, j'ai branché mon Zoom H4n dans le port USB de mon ordinateur et je le sélectionne dans ce menu déroulant. Je vais vous montrer les manipulations sur un enregistrement de voix pour que les modifications soient bien audibles. Pensez à régler votre gain pour qu'il soit ni trop fort ni trop faible, puis appuyez sur le bouton Enregistrer. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Une fois que j'ai enregistré ma piste, je peux la réécouter en pressant Play en haut à gauche. Je vais en profiter pour mieux localiser l'endroit où j'ai fait une erreur. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Je sélectionne l'outil Loop pour zoomer sur ma piste et je réécoute l'enregistrement pour bien déterminer quel est le segment que je veux supprimer de ma piste. Ensuite, je choisis l'outil Sélection, je sélectionne le segment que je veux supprimer et j'utilise ce bouton qui est un raccourci pour supprimer et raccorder. Cela se fait donc de manière très simple, comme vous pouvez voir, et il n'y a ensuite plus qu'à dézoomer et écouter le résultat. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Je suis assez satisfaite du résultat, donc je vais m'intéresser à un autre aspect de mon enregistrement, le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est un ensemble de sons parasites et continus que l'on entend surtout au moment de silence, en l'occurrence quand je ne parle pas, comme ici. Pour supprimer ce bruit de fond, je vais commencer par sélectionner un segment où on n'entend que du bruit de fond. Je vais dans la liste des effets et je choisis Réduction de bruit. On me demande alors de sélectionner un échantillon qui sera analysé pour déterminer le niveau de bruit à supprimer. Cela correspond à ce que j'ai sélectionné, donc je valide. Puis je retourne dans la liste d'effets, je choisis à nouveau la réduction de bruit et pour l'appliquer, je laisse les réglages par défaut et je clique sur OK. Écoutons maintenant si ça a l'effet que je recherche. C'est exactement ce que je voulais, donc je peux maintenant répéter l'opération sur toute la piste. Je n'ai pas besoin de sélectionner un nouvel échantillon, je vais garder celui que j'ai déjà choisi. Voyons donc le résultat. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Voilà, maintenant vous savez supprimer un bruit de fond. Maintenant je vais vous montrer comment modifier votre son en amplifiant ou en réduisant certaines fréquences. Pour cela, je vais sélectionner la piste et choisir un égalisateur que l'on appelle aussi un EQ. L'axe vertical indique le niveau d'amplification des fréquences en décibels. L'axe horizontal montre les fréquences de 20 à 20 000 Hz. Plus elles sont représentées au-dessus de zéro, plus elles sont amplifiées. Au contraire, en dessous de zéro, elles sont atténuées, voire supprimées. Je vais vous donner un exemple avec l'effet de téléphone qui est bien connu. On voit que toutes les fréquences en dessous de 100 Hz et au-dessus de 10 000 Hz sont supprimées, ce qui a pour effet de considérablement altérer l'enregistrement comme vous pouvez l'entendre. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Alors là, il s'agit d'un exemple un peu caricatural pour vous montrer les possibilités d'un EQ, mais c'est à vous ensuite de tester l'équilibre qui vous convient le mieux. Maintenant, je vais vous montrer un dernier effet très courant, la réverbération. Je retourne dans la liste des effets, je choisis réverbération, et là je vais m'intéresser à la notion de taille de la pièce. Plus elle est grande, plus ma courbe de réverbération est longue. Ici, je vais choisir une petite pièce pour avoir une courbe de réverbération courte. Je laisse les autres réglages par défaut et je clique sur Aperçu. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Si l'effet me plaît, je peux ensuite le valider et réécouter une dernière fois le résultat. Si vous faites une erreur, vous n'avez pas forcément besoin de tout recommencer. Voilà, j'espère que ces quelques bases sur Audacity vous seront utiles. Une fois que vous les aurez maîtrisées, revenez voir nos tutos pour découvrir de nouvelles possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada